Pour ce qui concerne les appels au rassemblement, ils étaient quelques dizaines à manifester devant la préfecture à l'occasion de cette mobilisation nationale, syndicats, élus, enseignants ou salariés d'Altis qui ont bravé la pluie pour prendre la parole et exprimer leur colère, réclamant entre autres une hausse des salaires. Le 13 juin prochain, une nouvelle journée nationale est prévue. Petite température de cette manifestation avec le responsable départemental de la CGT qui explique à Marion Petit-Demange l'objectif de ce rassemblement, à la suite de quoi c'est un enseignant qui s'exprimera au milieu de ce rassemblement sur la masterisation en IUFM. On a décidé de faire cette journée-là pour se donner du souffle, prendre des forces mais aussi élargir le nombre de salariés privés d'emploi, retraités qui vont pouvoir s'associer aux 3,2 millions manifestants des précédentes démonstrations syndicales. Être recruté à Bac plus 5, c'est attendre 5 ans avant d'avoir un salaire. Ça interdit aux couches sociales les plus modestes de devenir enseignant. Ça veut dire que sortiront de ce nouveau système des enseignants qui ne comprendront pas les enfants, tout simplement.